Salut tout le monde aujourd'hui une vidéo gratuite sur les fondamentaux du son donc c'est une vidéo qui est principalement destinée aux débutants même si ça peut toujours servir aux personnes un petit peu plus avancées. Je l'ai divisé de la façon suivante dans une première partie on va tenter de définir qu'est ce que le son je vous raconterai quelques petites anecdotes. Dans une deuxième partie on verra les trois grandes caractéristiques du son que sont la fréquence le timbre et l'intensité donc dans la fréquence on parlera de l'oreille humaine on parlera du rapport note fréquence et on parlera également des zones de fréquence concernant le timbre on parlera de la tessiture des instruments on parlera également des harmoniques et concernant l'intensité donc l'intensité c'est le volume on parlera de db SPL db FS on verra la différence et on parlera également de la courbe de Fletcher et Monson voilà je vous dis à tout de suite Alors qu'est ce que le son ? Le son c'est un phénomène physique mécanique qu'on appelle une onde donc une onde sonore et en résumé c'est tout simplement la vibration des molécules d'air donc un bon exemple pour illustrer tout ça lorsque vous jetez un caillou par exemple dans une flaque d'eau on peut voir des petites vaguelettes en forme de sinusoïdes qui se propagent un petit peu partout et dans l'air en fait ça se passe exactement de la même façon à la différence qu'on n'est pas dans le même milieu et qu'on voit pas cette propagation donc sur le schéma certains sont quand même parvenus à mettre en image tout ça donc je sais pas comment ils ont fait un faudrait leur demander mais en tout cas ça fonctionne de la même manière ça se propage de partout donc qu'est ce qui se passe et bien l'air se met à vibrer c'est à dire qu'une variation périodique de la pression de l'air c'est ce qui propage les ondes sonores donc on a une succession d'augmentation et de diminution de la pression de l'air alors petite anecdote je vous en racontais plusieurs dans cette vidéo ça peut toujours servir pour la culture perso en espérant que ça vous intéresse alors il faut savoir que l'espace par exemple c'est un endroit qui est totalement silencieux alors ça peut paraître bizarre pourquoi il est silencieux tout simplement parce que étant donné que le son est un phénomène mécanique il va se transmettre de molécules en molécules c'est à dire que l'onde sonore a besoin d'un support pour se propager et dans l'espace il n'y a pas de molécules d'air ou très peu bon je suis pas un spécialiste non plus et donc le son n'a pas suffisamment de densité de matière pour se propager donc c'est pour cette raison qu'il est silencieux alors il faut comprendre que au plus on a une densité de matière importante au plus le son va se propager facilement et rapidement alors c'est ce qui nous amène à la vitesse du son dans l'air qui est de 343 mètres par seconde donc quelle que soit sa fréquence que le son soit grave ou aigu alors à titre d'info il faut savoir que ça peut varier en fonction de la température en gros même si c'est pas très important au plus l'air est froid au plus le son va être ralenti à 0 degrés par exemple on descendrait autour des 330 mètres secondes au lieu des 343 dans un contexte normal on va dire si on regarde ce qui se passe dans l'eau et dans l'acier bien on va aller encore plus vite enfin le son va se propager encore plus vite pourquoi tout simplement parce qu'il ya plus de densité de matière donc dans l'eau c'est 1500 mètres par seconde et dans l'acier c'est autour des cinq kilomètres par seconde d'accord tout simplement parce qu'il ya plus de densité de matière alors pour terminer avec les petites anecdotes je vous ai montré là une petite photo d'un avion de chasse qui passe le mur du son alors qu'est ce qui se passe concrètement enfin je dis concrètement je suis pas non plus un spécialiste mais en gros c'est l'avion à un moment donné va aller aussi vite que le son et donc on va avoir une accumulation de la pression de l'air et lorsqu'il va dépasser ce ce mur de fin cette vitesse du son et bien c'est ce qui va créer cette tombe de choc qui est dû donc à l'accumulation de la pression sonore donc c'est pas une explosion c'est une onde de choc ça doit être un peu plus complexe que ça mais pour nous bon c'est pas le sujet donc j'ai simplifié un petit peu les choses donc fin de la parenthèse donc ce qu'il faut retenir de tout ça la première chose importante c'est que donc le son correspond à la vibration de molécules d'air bien alors maintenant on va rentrer un petit peu dans le détail c'est à dire que le son possède trois grandes caractéristiques comme je dis dans l'introduction c'est à dire sa fréquence son timbre et son niveau alors on va commencer par sa fréquence donc qu'est ce que la fréquence d'un son et bien c'est le nombre d'oscillation de molécules d'air par seconde donc l'unité de mesure c'est le hertz et on utilise très régulièrement donc son multiple qui est le kilo hertz donc c'est à dire un kilo hertz égale 1000 hertz donc au plus la fréquence est élevée au plus on aura un son qui est aigu et inversement au plus on aura une fréquence basse au plus on aura la sensation d'un son qui est grave alors c'est bon c'est des évidences pour ceux qui connaissent un petit peu la musique en tout cas je tenais à le préciser pour les pour ceux qui sont vraiment débutants débutants donc tout ça nous amène à parler de la hauteur des sons c'est à dire basse médium aigu et c'est puis on verra que ça se divise en plusieurs bandes de fréquence donc quand on parle de fréquence on parle aussi de hauteur donc à ne pas confondre d'ailleurs avec l'amplitude quand je parle de hauteur c'est pas l'amplitude l'amplitude donc on qu'on verra plus tard correspond à l'intensité alors par exemple un son avec une fréquence de 80 hertz c'est à dire donc 80 oscillations par seconde est ressenti par l'auditeur comme un son grave on verra que c'est une fréquence pilier d'ailleurs dans le tout ce qui concerne la grosse caisse donc au plus la fréquence va augmenter c'est à dire le nombre d'oscillations augmente au plus le son va nous paraître aigu donc pareil pour les enceintes lorsque vous écoutez du son si vous écoutez des sons graves vous allez voir que les membranes font des allers-retours beaucoup plus lentement que lorsque elles retransmettent un son aigu bien donc en résumé les sons graves vibre lentement basse fréquence et les sons aigus vibre rapidement ce qu'on appelle donc les hautes fréquences alors maintenant je vous parler des notes déjà parce qu'on fait de la musique et ensuite parce que chaque note correspond à une fréquence particulière alors il ya une référence qui à connaître qui est le a4 qui correspond donc à 440 hertz donc soit 440 vibrations par seconde alors effectivement en fonction si des pays anglo-saxons ou pas j'en parlerai juste après on peut appeler cette note le la 3 également donc c'est une histoire d'octave 1 je vous en reparlerai donc à quoi correspond cette note et bien c'est là c'est le la diapason donc c'est la référence pour accorder généralement les instruments de musique c'est également la tonalité du téléphone enfin des anciens téléphones à de l'époque donc pour la petite histoire petite anecdote il faut savoir qu'elle il ya 200 ans en france la référence de cette note c'était pas 440 hertz mais 435 hertz donc c'est vraiment pour l'anecdote et c'est que à partir de la fin des années 30 qu'on s'est dit qu'on allait définir à l'international donc c'est à dire pour tout le monde pareil le la 4 donc le a4 ou la 3 comme une une référence à 440 hertz d'accord alors c'est un petit peu embêtant finalement c'est cette différence d'écriture bon c'est comme ça je vous ai mis quand même des tableaux qui correspondent donc autant pour les notes que pour les octaves donc si on prend d'abord les notes j'imagine que vous connaissez un pour la plupart le do en anglais ça s'écrit le c'est le ré 1d le mi 1e etc etc je vous laisse regarder j'ai mis la petite étoile au niveau du si puisque en anglais on écrit avec la lettre b il faut savoir qu'en allemagne on écrit souvent la lettre h voilà bref c'est juste une histoire d'écriture et concernant les octaves voyez que la première octave dans les pays anglo-saxons on va écrire ça à 0 alors qu'en france ça va être le la moins 2 et donc vous retrouvez à la cinquième octave ce que je vous ai dit le la 3 qui correspond au a4 bref vous pouvez retenir quand même les notations anglaises puisqu'on tend vraiment sur les logiciels vers une écriture anglophone bien alors je reviens à cette histoire de hauteur donc on vient de voir que le a4 correspondait une valeur de 440 hertz mais maintenant on peut se poser la question de savoir à quoi correspond le c4 le c4 par exemple bref toutes les notes d'un instrument correspond correspondent pardon à une fréquence et donc je vous ai préparé un petit schéma qu'on peut retrouver un peu partout sur le web sur les sur les bouquins de formation qui montent des correspondances entre les notes et les fréquences donc c'est le genre de tableau qu'il faut avoir toujours proche de vous parce que c'est difficile de l'apprendre par coeur et vous verrez plus tard que ça va vous rendre service dans les contextes de mixage donc sur ce tableau on part du du a0 donc 27 hertz jusqu'à la note c8 qui correspond donc à 4186 hertz bon j'ai arrondi aux hertz supérieurs ou inférieurs en fonction des valeurs décimales c'était pour simplifier un petit peu l'aspect visuel mais bon c'est pas bien grave donc on voit que à chaque note fondamentale donc do ré mi fa sol la si alors j'espère que les débutants ont pu comprendre un petit peu les bases du son on n'a pas tout approfondi évidemment il ya d'autres vidéos pour ça mais en tout cas là je vous ai donné donc les bases pour ceux qui démarrent vraiment en mao pour comprendre un petit peu comment fonctionne le son j'espère que ça vous a plu je vous dis à très bientôt bye bye je vous dis à très bientôt